Je suis allé en Inde, mon père il m'a fait faire des cours de PHP, alors j'avais 10 piges quoi. Et bah ça, ça m'a donné une putain d'avance. Je pense qu'il faut se détacher de ce pourquoi on s'est formé, ce sur quoi on s'est formé, mais plus être beaucoup plus à l'écoute de qu'est-ce qui arrive, sur quoi je peux me former. Pour moi, rien n'arrêtera la motivation et la possibilité qu'offrent cette technologie et l'avancement de la technologie sur le sujet. Il faut pas aller faire croire aux gens que c'est pas parce qu'on a fait une signature qu'il y a des gens qui vont arrêter de bosser dans les labos. Ça c'est de la connerie. Choubam, ça va ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va, super. Je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui pour avoir cette conversation. Bah pareil, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très très cool. Tout le plaisir est pour moi. T'as été un petit peu rare sur YouTube cette année ? C'est vrai. Ta dernière vidéo date d'il y a quelques semaines, mais avant ça c'était en début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que t'en es aujourd'hui ? Est-ce que je suis perdu ? Non, non, écoute, c'est hyper intéressant. YouTube, ça a été, je pense, une bonne expérience marketing, que je continue, je suis toujours là, mais j'aime bien un petit peu analyser quelle expérience marketing donne quel résultat. Avant YouTube, j'étais pas mal sur LinkedIn. Avant LinkedIn, j'étais beaucoup sur Snapchat et je fais pas mal de... Je continue à faire pas mal de ce genre d'expérience et YouTube, c'est certainement celle qui m'a apporté le plus d'un point de vue invitation, d'un point de vue même preuve sociale. C'est celle qui a le mieux marché aussi, c'est un média qui me correspond bien. Maintenant, pour pouvoir tenir sur le long terme, je pense qu'il faut avoir une manière de monétiser cette audience. Et donc, il y a plein de manières. Soit il y a deux routes qui se présentent, soit tu as la route média. Dans ces cas-là, tu fais beaucoup de vidéos, tu fais beaucoup de vues, tu deviens très mainstream ou pas. Et en tout cas, l'idée, c'est d'en faire un revenu et de faire principalement du sponsoring, etc. Ça, c'est une route possible pour en faire une vie de créateur, une vie de YouTube. L'autre route possible, c'est d'utiliser YouTube uniquement comme canal d'acquisition pour pouvoir derrière vendre des produits, etc. Donc, ça peut être des produits de formation, des produits d'information, ça peut être avoir plus de clients pour ses consultings, etc. Moi, quand j'ai démarré YouTube, initialement, j'étais en mode on verra bien ce qui va se passer. Soit je vais partir dans le côté média en faisant sponsoring, soit je vais aller sur du côté information. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai testé les deux. J'ai fait de la soins de saut et j'ai fait la partie formation. Et en fait, je me suis passionné pour la partie formation, formation présentielle et en ligne. Et je pense que sur cette dernière année, j'ai beaucoup plus structuré ma capacité à former de manière correcte en 2023, avec des bons process pédagogiques, comment faire en sorte que les gens s'en sortent formés et ambassadeurs de tes formations. Et du coup, ce qui fait qu'automatiquement, j'étais moins sur YouTube. Mais YouTube est une machine formidable qui continue à tourner, qui continue à ramener des vues, etc. Voilà un peu pour la backstory. C'est que j'étais en train de travailler plus, on va dire, sur la structuration des différentes formations que j'avais. Ok, génial. Et alors du coup, là, c'est quoi tes plans pour la suite ? Aujourd'hui, maintenant que je vois mon activité sous deux angles, une YouTube et une formation, c'est faire en sorte que sur YouTube, je peux continuer à publier sans que ma partie formation en bâtisse. Donc ça veut dire que la partie formation, je l'ai structurée, j'ai, si tu veux, pour un peu de contexte, la partie formation, j'en ai deux, une sur Notion et une sur Make. Comment faire en sorte que les gens qui rentrent dans ces formations soient extrêmement heureux de leur expérience, soient formés et soient capables de bosser dans ce milieu, ou en tout cas d'opérer dans leur boîte dans ce milieu ? Et ça, ça a été créé quand je suis pleinement impliqué là-dedans. Maintenant, quand je suis pleinement appliqué dans la partie formation, je ne le suis pas sur la partie YouTube. Et le but, là, c'est que je reviens sur YouTube petit à petit, tout en étant certain que la partie formation ne baisse pas en niveau de qualité. Et moi, j'ai le temps qu'il faut, en fait. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, oui, c'est vrai que là, je n'ai pas poussé depuis un petit moment, mais moi, je me vois dans le game pendant 10, 20 ans. Donc, en fait, pour moi, c'est un clin d'œil et au final, ce n'est pas si grave si je n'étais pas sur YouTube pendant un bon moment. Ok, génial. Pour parler un petit peu de tes sujets, pour les expliquer un petit peu au grand public, donc je pense au no-code, à l'automatisation. Moi, je parlais ce week-end avec mon père, je lui ai expliqué un petit peu ce que tu faisais et il m'a demandé, mais c'est quoi l'automatisation, ça consiste en quoi ? Donc, je te pose la question, comment est-ce que toi, tu expliques ces sujets-là, l'automatisation en l'occurrence, au grand public, à des personnes qui ne sont pas du tout familières avec des sujets tech ? Oui, l'automatisation, évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on a appuyé un bouton pour tirer une chasse d'eau, c'est une automatisation comme le bouton pour faire tourner une machine à laver. La réalité, c'est qu'on a fait en sorte d'économiser l'énergie humaine pour pouvoir la rendre plus productive. Au lieu de faire tourner le tambour de sa machine à laver ou pédaler, on appuie sur un bouton et si on est un peu malin, on ne le fait tourner qu'une fois par semaine ou quoi que ce soit. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'industrie ou quoi que ce soit. Dans le monde informatique, aujourd'hui, pour beaucoup, on travaille avec des ordinateurs. Donc, ces outils qui sont quand même relativement neufs et la manière de travailler dessus est quand même relativement nouvelle. Et en fait, là aussi, on se rend compte qu'on fait plein de choses de manière répétitive, pas forcément utile et des choses qui peuvent s'automatiser. C'est-à-dire que là où on devait appuyer trois fois sur un bouton, si on n'appuierait que sur un, qu'est-ce qu'il en serait ? Et en fait, tu vois, comme toi et moi, on ne serait pas capables de fabriquer une machine à laver aujourd'hui parce qu'on n'a pas les compétences. Dans le monde informatique, aujourd'hui, il y a la possibilité que n'importe qui puisse fabriquer sa machine pour, au lieu de faire trois boutons, fasse uniquement un bouton. L'automatisation dans le monde informatique existe depuis un bon petit moment. Quand on lance la caméra sur notre téléphone, il y a plein de choses qui se passent. Mais on n'est pas capables, nous-mêmes, de construire une application de caméra sans être développeur. Aujourd'hui, il y a les possibilités, il y a les technologies qui nous permettent, sans coder, de faire ce genre d'automatisation sur un ordinateur qui nous évite d'appuyer sur trois boutons au lieu d'un. Ok. Et encore une fois, pour parler au grand public, quelles sont selon toi les automatisations que tout le monde devrait mettre en place et qui ne sont pas mises en place ? Je vais te donner trois exemples. Le premier, ce serait la personne qui, tous les jours, va envoyer toujours le même document Excel à son patron ou en tout cas à son collaborateur qui est toujours structuré de la même manière, qui reprend toujours les mêmes choses. En fait, c'est juste une personne qui, je ne dis pas qu'elle ne sert à rien, mais en tout cas que son activité est répétable et compréhensible par un ordi. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut automatiser. Aujourd'hui, avec des outils comme Zapier ou comme Make, il y en a plein d'autres, on peut créer une action du genre, tous les jours, à midi, envoie ce genre d'email avec ses données. Et c'est bon, le temps de la personne est libéré pour faire autre chose. Une autre automatisation, je dois envoyer toujours les mêmes tickets à mon comptable qui arrivent sur mon mail. Et bien là, directement dans Gmail, il y a une possibilité de filtrer automatiquement un type de message et à l'envoyer au comptable directement, ce qui nous évite, tous les mois, d'aller sur toutes les factures qu'on a reçues par mail et de les envoyer au comptable. Autre exemple que je peux trouver, par exemple, dans une entreprise, si on est connecté à un outil de vente, au lieu d'aller à la fin du mois faire un reporting à son manager sur des slides, etc. Et bien, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces slides soient fabriqués automatiquement avec directement les informations de vente qui rentrent ? Avec dans le cas de ce que vous faites, Chris, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait de la donnée qui soit structurée, bien présentée, qui nous vienne directement plutôt que ce soit nous qui allons la chercher, par exemple ? Ok. Toi, dans ton activité, aujourd'hui, tu es tout seul, tu n'as pas de salarié ? Je n'ai pas de salarié. Je travaille avec quelques freelances et notamment, maintenant, je découvre le monde du « what's next » après le solopreneur. Et en fait, non, je n'ai pas de salarié, mais je délègue de plus en plus de choses. Là où avant, j'avais une croyance forte que tout était automatisable, tout est automatisable, sauf que parfois, il y a besoin d'un petit peu plus d'humain, notamment sur le support, par exemple. Il y a des choses où il y a besoin d'un peu plus de care que juste un robot qui répond. Donc, en fait, le mieux, c'est d'utiliser le meilleur des deux mondes. Et aujourd'hui, avec l'IA, l'automatisation, j'essaie d'utiliser le meilleur des deux mondes pour être le plus optimal dans ma manière de bosser avec des gens. Et du coup, par rapport à ça, c'est quoi les automatisations dont tu ne peux vraiment pas te passer aujourd'hui dans ton activité ? Waouh ! Alors là, il y en a plein. Si tu regardes mon make, je pense que j'en ai une quarantaine qui doivent être en prod. Après, c'est beaucoup de choses métiers. Par exemple, quelqu'un qui vient de s'inscrire sur une déformation, tout au long de son parcours, il va recevoir un certain nombre de mails, on va lui demander un certain nombre d'actions. Selon s'il a fait ses actions, il y a d'autres scénarios qui vont se déclencher. Ça, c'est vraiment ce qui crée de la valeur purement à l'apprenant, la personne qui va suivre la formation. Autre élément, l'envoi de factures. L'édition de factures automatisées, du genre quelqu'un vient d'acheter quelque chose, évidemment, on lui envoie une facture pour ne pas qu'il ait à le demander. Je trouve ça aberrant. Les mails où on te dit, pour demander une facture, veuillez remplir un formulaire. Non, si tu as toutes les infos, pourquoi tu ne le fais pas ? Ce genre de trucs. Il y a quoi d'autre ? Il y a par exemple l'autosuggestion de réponses aux commentaires YouTube. Avec l'IA, justement, avec ChatGPT. Dès qu'il y a un commentaire, j'ai le choix entre trois commentaires de réponses. Et du coup, je peux venir modifier ces commentaires et les envoyer. Donc, j'ai plein d'autosuggestions comme ça. C'est les trois premières qui viennent en tête, mais il y en a plein d'autres. Ok, ça marche. Là, tu me parles d'IA aussi. C'est pareil, c'est un sujet qui a explosé en 2023. Comment tu l'utilises, toi, au quotidien ? Quelle est ton approche par rapport à ça ? Moi, j'adore les nouveaux outils. J'adore tester plein de choses. En effet, c'est un monde qui va extrêmement vite. Quand je dis extrêmement vite, c'est que toutes les semaines, il y a des choses qui changent. Donc, en fait, il y a deux manières de le prendre. Au début, j'étais là, j'étais à fond toutes les semaines. Je regardais plein, plein de choses et tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le moment où je pense que j'ai le plus incorporé dans ma manière de bosser l'IA. Et puis, il y a la deuxième phase où, en fait, moi, je me suis un petit peu plus détaché pour justement bosser un peu plus sur mon activité. Parce que c'est comme la personne qui va regarder BFM toute la journée en pensant qu'elle s'éduque. Non, ce n'est pas le cas. C'est qu'à un moment donné, tu es pris par la dopamine de regarder ce qu'il y a de nouveau. Et là, en fait, ce que je fais, c'est grossièrement, tous les mois, je fais une petite veille. Mais pour répondre à ta question, là où j'utilise l'IA le plus, je pense, c'est sur l'écriture en général, de mails, de choses comme ça, où en fait, je veux donner des promptes spécifiques au niveau de mon ton de voix, etc. Donc, j'ai plein de promptes à copier-coller qui sont dans mon Notion, dans lequel je viens. Et en un coup, je vais les mettre dans ChatGPT pour écrire un mail à quelqu'un pour répondre d'une certaine manière. Donc, ChatGPT, j'en fais une citation énorme. Je fais une citation de ChatGPT dans mes scénarios, notamment pour les gens qui viennent, par exemple, d'arriver sur mes formations. Ils se sont présentés. Selon les infos sur lesquelles ils se sont présentés, moi, ça va suggérer un certain nombre d'utilisations de Notion. Et donc, je vais pouvoir leur envoyer, tiens, toi, dans ton cas, tu peux utiliser Notion. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Autre cas, je pense que sur les réponses aux questions, tu vois, je pré-rédige certains mails pour répondre à des questions que je reçois. Voilà un petit peu les utilisations. Mais tu vois, je ne fais pas de génération de slides avec l'IA. Je ne fais pas tous les jours d'une journée ou quoi que ce soit. Je pense que je catégorise les outils d'IA et mon utilisation en deux catégories. Une qui est plus joujou découverte, une qui est vraiment utilisation. Mais je considère qu'il y a besoin de passer par la partie joujou découverte pour après la transposer dans cette partie plus utilisation quotidienne. Ok. Tu n'utilises que ChatGPT ou tu as d'autres outils ? Principalement ChatGPT, aujourd'hui. Parce qu'en fait, on peut y faire beaucoup de choses. Pour la partie images, tu vois, pour mes thumbnails YouTube, maintenant, je suis un peu Argy Leiaï, qui est un outil un peu plus automatisable que MidJourney pour la création d'images. Mais après, j'en teste beaucoup. Sur la partie voix, j'en teste plein. Mais encore une fois, ceux qui sont rentrés dans mon utilisation quotidienne, c'est quand même beaucoup plus ChatGPT, etc. Parce que dans les autres, il y a toujours tout le temps de concurrence, de nouveautés. Et pour moi, ramener un outil dans mon utilisation quotidienne, ça a un coût après de le ressortir aussi. Donc, je fais assez attention. Et entre le moment où tu as découvert, où tu as commencé à apprendre en main ChatGPT et aujourd'hui, est-ce que tu as vu une évolution au niveau de la façon dont tu structures tes promptes ? Ah ouais. Je pense que c'est un skill qui devient de plus en plus, qui s'affine, qui s'aiguise de plus en plus. Moi, dans mon cas, ouais, la clarté avec laquelle je donne mes promptes, la manière dont je veux recevoir la réponse, les plugins que j'utilise quand j'en ai besoin. Tu développes sur un outil, comme sur un vélo. Au début, tu as du mal à pédaler, puis tu pédales à 20, puis à un moment, tu te pédales à 35 km à l'heure. Parce que tu sais comment on fait du vélo à haute vitesse. OK. Et donc, du coup, c'est quoi la structure de tes promptes ? Comment tu les structures ? Aujourd'hui, il y a une structure plus ou moins universelle qui est assez, je dirais, connue. C'est que tu donnes un rôle, tu donnes une mission, tu donnes une manière de répondre. Donc, en gros, tu es expert en podcasting, mon but est de créer, ou ton but est de créer le meilleur studio de podcast possible. J'ai un budget, ou tu as un budget de 2400 euros, donne-moi les éléments essentiels que je dois acheter pour créer un super studio de podcast, sous forme de tableau, et qui soit sort, donc qui soit trié par prix d'achat et par obligation d'achat. Et là, tu as un truc structuré. Moi, j'utilise beaucoup la sortie en tableau. Je suis quelqu'un que je n'aime pas trop lire, donc pour moi, la sortie en tableau permet très vite de scanner les choses, par exemple. Donc, en gros, au minimum, son rôle, pourquoi elle est là, et sa mission, et la manière dont elle doit te répondre. OK. Par rapport à l'IA, tu sais, il y a un peu ce débat aujourd'hui entre, d'un côté, certaines personnes qui veulent un peu freiner l'avancée de cette technologie. Je pense par exemple à Elon Musk, et d'un autre, celles qui veulent qu'on aille à fond, et puis on verra où ça va. Je pense là à Yann Lequin, par exemple. Toi, tu en penses quoi ? Est-ce que ça te fait peur, le chemin qu'on prend avec l'IA ? En fait, c'est vrai que j'ai un avis partagé. Évidemment, si Elon Musk le dit, c'est qu'un sujet, ou si d'autres en parlent. J'ai regardé plein d'interviews de gens qui disent, non mais on est à l'apogée d'un truc de ouf, et ça va aller que de pire en pire. En fait, il y a tout qui se dit. Moi, aujourd'hui, j'ai confiance dans la manière dont l'humain va gérer ça. Je suis assez... Après, on part sur d'autres terrains, mais pour moi, il y a autant de gens balèzes bons que de gens un peu malicieux, qui ont envie de faire des trucs pas cools. En tant qu'espèce, on tient notre survie et on fera ce qu'il faut pour. Alors, n'empêche que ce n'est pas parce que quelqu'un dit que tu ne dois pas bosser sur quelque chose, que tu ne bosses pas sur ce quelque chose. Dire, à un moment donné, que tu sois Elon Musk ou qui que ce soit, on va se mettre à 10 sur une table et on va dire, bon, il faut qu'on arrête les recherches sur ce sujet. Quand tu es obnubilé par quelque chose, tu es obnubilé par quelque chose. Quand tu es passionné par quelque chose, tu es passionné par quelque chose. Il ne faut pas aller faire croire aux gens mainstream que ce n'est pas parce qu'on a fait une signature qu'il y a des gens qui vont arrêter de bosser dans les labos. Ça, c'est de la connerie. Donc, pour moi, rien n'arrêtera la motivation et la possibilité qu'offrent cette technologie et l'avancement de la technologie sur ce sujet. Pour moi, tout ça, c'est de la médiatisation et un peu de la politique pour prendre de l'avance. C'est mon avis. Mais moi, je me mets à la place du mois d'il y a 15 ans qui, à un moment donné, quand il y a un problème, il va absolument le résoudre. Qu'il soit à 3 heures du mat, qu'on me dise oui ou non qu'il faut le faire ou que je sois payé ou pas pour cette mission. J'ai envie de trouver la solution pour ma satisfaction personnelle et pour mon développement de skills. Donc, ce n'est même plus une histoire de ce qu'il faut faire ou pas faire. Tu penses que ça pourrait remplacer des outils qu'on utilise aujourd'hui ? Par exemple, les moteurs de recherche ? Ou alors, ça sera complémentaire ? Google intègre maintenant dans son moteur de recherche l'IA. Il y a Bart qui va donner certains résultats. Donc oui, maintenant, il y a plein de gens. Moi, je fais moins de recherches Google que j'en faisais parce que je demande à lire. Pourquoi aller faire une partie du chemin soi-même s'il y a déjà fait ? Il y a déjà, avant une certaine date, récupéré un certain nombre de résultats. Pourquoi aller sur Google pour refaire cette même tâche ? Donc, si on ne cherche pas à qu'elle ait la dernière caméra disponible, il vaut mieux aller sur l'IA pour savoir comment marche un ISO sur une caméra. L'IA te le dirait mieux que Google. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se soit entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour coroner le tout, c'est du made in France. Alors, si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors normes, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Il y a un autre sujet dont je voulais qu'on parle, c'est par rapport à tes origines. Oui. Donc, tu as des origines indiennes. Exactement. Tu as grandi en Inde, il me semble, pendant une partie de ta vie. Aujourd'hui, j'avais vu passer une stat qui disait que 1% des travailleurs américains étaient issus de la diaspora indienne, et dans la Silicon Valley, c'est 6%. Sauf que quand on regarde, les dirigeants des grosses boîtes tech comme Microsoft, Google, j'en passe, c'est principalement des Indiens. Comment tu expliques ? Alors, moi, je pense qu'il y a... Alors déjà, je pense pour bien faire la différence, moi, dans mon cas, je ne pense pas que je suis dans le... Si on compare les histoires du CEO de Google, du CEO de Microsoft, ou potentiellement d'autres Indiens, de personnes d'origine indienne qui ont vécu aux Etats-Unis, fait leurs études aux Etats-Unis et qui sont à la tête de ces boîtes, je ne pense pas avoir eu le même parcours. Je pense que dans mon cas, c'était plus un plus accident qu'autre chose. Moi, pour la faire très, très courte, je suis né en Inde. Je suis arrivé en France quand j'avais 6 ans parce qu'à un moment donné, mes parents s'étaient séparés. Et puis, ma mère est venue chez mes grands-parents ici en France. Et à 10 ans, mes parents se sont remis ensemble. Donc, ma mère nous a re-amenés en Inde. Et puis, moi, à 10 ans, à un moment donné, je n'aimais pas du tout l'Inde. Je n'étais pas au clair à l'école. Et donc, je fais croire un peu à tout le monde que moi, je fais croire à tout le monde que mes grands-parents sont OK pour me reprendre. Et je dis à mes grands-parents que mes parents sont OK pour faire en sorte que je revienne en Inde, en France, pardon. Et du coup, je me retrouve en France à 10 ans et j'ai grandi avec mes grands-parents. Et je n'ai pas été à l'école en Inde de manière trop prolongée. J'ai fait toutes mes études quasiment en France. Je suis juste d'origine indienne. C'est vrai que j'ai un peu de culture indienne. Enfin, je suis d'origine indienne et je suis d'une culture à moitié indienne et à moitié française. Mais tu vois, je ne me retrouve pas, en tout cas, dans ce qu'ont vécu ces CEOs parce que je n'ai pas fait des grandes écoles comme eux. En tout cas, je n'ai pas été à Stanford ou quoi que ce soit. Donc, tu vois, je vais avoir ma théorie sur le sujet et je ne vais pas pouvoir me comparer ou en tout cas donner mon ressenti par rapport à ça. La manière dont je vois ça, moi, c'est... En Inde, quand je suis parti en CM2, au moment où ma mère est repartie en Inde, on faisait du Java en CM2. En France, en CM2, on t'apprend à... Je vais peut-être expliquer ce que c'est qu'un COI ou un truc comme ça. Je pense que c'est important de savoir bien écrire, mais tu vas peut-être un peu plus loin en parlant Java qu'en sachant exactement ce que c'est qu'un COI. Ça, c'est mon avis. Donc, évidemment, en sachant coder en Java en CM2, ça va plus vite. Pour être bon plus tard, on sait plus plus quand on demande d'en faire, quand t'arrives en France et que tu sais coder en Java, parce que, voilà, moi, si tu veux, quand je suis allé en Inde, mon père, il m'a fait faire des cours de PHP. Alors, j'avais 10 piges, quoi. Et bien, ça, ça m'a donné une putain d'avance. Et bien, c'est juste qu'en Inde, le système scolaire est extrêmement élitiste. Tout le monde a... Enfin, les gens, il y a une pression sociale énorme à avoir de bonnes notes, pression entre les parents, entre tout le monde, quoi. et ils sont très forts en maths et très forts en informatique. Une fois qu'il y a ça, évidemment, ces gens-là, quand ils arrivent aux US, ils s'amusent un peu. Pas tout le monde. Tout le monde n'est pas extrêmement bon. Mais quand t'arrives aux US et que toi, tu connais toutes tes tables de multiplication par cœur, tu connais toutes les fonctions de Java, c'est plus, plus par cœur et qu'en fait, ça marche vite, ça va plus vite. Et au-delà de ça, je ne dis pas ça juste pour la tech, mais c'est juste, à un moment donné, tu apprends à courir vite, quoi. Tu t'apprends, tu comprends les choses et donc ça va plus vite. Et statistiquement parlant, vu le nombre d'Indiens qu'il y a, il se trouve qu'il y a plein d'Indiens qui vont en Silicon Valley et il se trouve que statistiquement parlant, vu qu'il y a plein d'Indiens en Silicon Valley, il y en a certains qui sont très, très bons qui arrivent à finir à ces postes. Donc pour moi, c'est plus un truc statistique qu'autre chose. Il y a beaucoup d'Indiens, on est à 1,4 milliard. Il y a beaucoup d'Indiens bons. Pourcentagement parlant, il y a autant d'Indiens bons en informatique que de français qui sont bons, mais sauf que ça en fait beaucoup plus. Il y a des Indiens qui sont partis aux Etats-Unis à l'époque pour aller bosser pour les GAFA, il y en a plein. Et voilà, pour moi, c'est QFD à ce niveau-là. Ok. Et tu penses que du coup, pour un peu voir ce que la France a à apprendre de l'Inde, tu penses que, sur le système éducatif, tu penses que c'est vraiment intéressant d'apprendre des langages de programmation ou alors plutôt qu'il faut apprendre une certaine logique qu'il y a derrière sans se focaliser sur un langage en question parce que ça évolue super vite et certains langages qui existaient il y a 10 ans n'existeront pas dans 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est la logique qu'il faut apprendre ou plutôt le langage ? Je pense que ça va quand même de pair même si quand je dis on fait des cours de Java en CM2, la première chose qu'on t'apprend c'est en effet comment afficher quelque chose et comment demander à un utilisateur en code. Mais très rapidement, tu fais de la programmation dans ton objet, tu fais de la logique, tu fais de l'algorithmie parce que c'est sous-jacent mais la manière de... C'est comme dire apprendre le français ou la grammaire, la réalité c'est que tu pratiques avec le français et la grammaire devient quelque chose qui vient habiller comment tu comprends les choses. Si tu fais que faire que de la théorie ou que de la logique ou que de l'algorithmie, c'est moins palpable. Pour moi, ça va forcément de pair mais pour aujourd'hui à l'école, il y a quand même plein de choses qui existent pour les enfants. Il y a même un langage de programmation avec des Legos que tu crées. Il y a plein de choses qui existent et en effet, c'est plus la logique qu'il faut inculquer. C'est mon avis mais en tout cas, pour moi, c'est avec cette logique qu'on arrivera à avancer plus vite et à comprendre que l'informatique, ce n'est pas juste du langage de programmation, c'est juste une logique codée avec un langage. Ok. Écoute, Chobam, je t'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont tu voudrais parler ? Écoute, moi, je suis passionné aujourd'hui par la capacité de l'être humain un peu à se passionner pour des sujets. Tu vois, tu disais l'IA à boomer. Moi, ce que je dirais à toutes les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas de s'enfermer dans ce pourquoi on les a conditionnés pendant toutes leurs études. Il y a des gens qui ont bossé dans les mêmes boîtes que moi, etc., qui étaient fermés dans le « ouais, mais moi, je ne suis pas tech, donc je ne peux pas. » Ou alors, moi, je ne sais pas faire parce que j'ai des études de comptabilité, etc. En fait, aujourd'hui, tout est tellement mouvant, tout va tellement vite que, tu vois, je pense que se fermer ou dire qu'on m'a formé sur ça, c'est une grosse connerie et je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est plus le… Je pense qu'il faut se détacher de ce pourquoi on s'est formé et ce sur quoi on s'est formé, mais plus être beaucoup plus allégé d'écoute de qu'est-ce qui arrive, sur quoi je peux me former et arriver à quelque chose de nouveau. Donc, c'est assez méta ce que je veux dire, mais juste pas s'enfermer. Ce n'est pas parce qu'on a fait le CMO pendant 15 ans qu'on ne peut pas aller bosser dans la tech alors qu'on était dans l'agroalimentaire parce qu'on a poncé ce sujet pendant un an. Je pense que nos vies sont de plus en plus longues et notre capacité à nous reconvertir, à comprendre de plus en plus de choses se facilite grâce à YouTube, grâce à Internet, donc il ne faut pas hésiter. Super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Merci.